En France, 30 rivières sauvages labellisées sillonnent le territoire en toute liberté. En ces temps d'artificialisation tout aussi sauvage, c'est une belle nouvelle pour la biodiversité. On est au bord du Gué-Mort, une rivière qui prend sa source à 1350 mètres d'altitude et qui coule au cœur du parc naturel régional de la Chartreuse. Le Gué-Mort est reconnu pour la très bonne qualité de ses eaux. Le Gué-Mort, c'est un véritable corridor biologique. Il est en fait le refuge pour de très nombreuses espèces. Le chamois, le lynx, la truite fariaux, le simple plongeur, qui est un excellent bio-indicateur de la qualité des eaux. Et c'est pour la naturalité du cours d'eau et sa biodiversité exceptionnelle que le parc et les acteurs locaux ont souhaité s'engager pour obtenir le label rivières sauvages. Et en 2019, le Gué-Mort est devenu la première rivière labellisée rivières sauvages en Isère. Aujourd'hui, nous faisons face à de nombreux défis et le label est l'occasion pour nous d'imaginer l'avenir. L'avenir, c'est à la fois d'anticiper les effets du changement climatique sur les ressources en eau et la biodiversité. L'avenir, c'est continuer de travailler avec l'ensemble des acteurs locaux du bassin versant et de se donner les moyens de conserver le caractère sauvage et la biodiversité du Gué-Mort et plus largement de l'ensemble des rivières sur le territoire de la Charpreuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada